Nous, ce que nous avons constaté, c'est que nous avons été parfaitement reçus par les responsables des différentes structures. De ce côté-là, il y a une forme de reconnaissance de notre capacité aussi à apporter une contribution au projet. La seule chose, c'est que nous ne venons pas là pour cautionner le projet. Nous resterons vigilants sur les engagements. Donc, il a été pris comme engagement par M. Cuesta, par exemple, de nous donner la lettre de cadrage du projet qu'on avait réclamée depuis le début, c'est-à-dire depuis 18 mois, et qu'on n'a jamais reçu. Donc, il y a eu cet engagement-là. La seule chose, c'est qu'on veut que cette position-là se traduise dans les faits. Ce projet, actuellement, vient de passer une étape importante, qui est la présentation du projet médical auprès de la Commission nationale d'investissement de la santé. Cette Commission nationale d'investissement de la santé doit donner un avis qui est transmis au ministère. Le ministère redescendra, à partir de cet avis, les décisions qui seront prises entre le cadrage financier, qui est déjà connu, et puis le projet médical qui, lui, doit rentrer dans une enveloppe avec éventuellement des arbitrages dont on aura sans doute quelques éléments, on va dire, dans les jours qui viennent. C'est l'intérêt de vous former aujourd'hui, c'est qu'on va vous embaucher très vite chez nous, en déroulant au massage cardiaque. D'accord. Ça ne vous va pas ? Vous avez déjà fait des formations ? J'ai fait un PSC1 en 2012. D'accord, ça date alors. En plus, maintenant, il y a du COVID, il y a du VRS, il y a de la grippe, on évite de faire du bouche-à-bouche. Je vous montre, ça peut arriver dans un cadre privé, vous, le temps d'arriver des pompiers, le SMUR, c'est un temps qui peut durer 20 minutes, une demi-heure avant que vous ayez les secours. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des gestes salvateurs pour conserver la vie le plus possible de la personne en attendant l'arrivée des secours spécialisée. On masse, en fait, sur le milieu du sternum. Donc on est vraiment, en fait, avec les poignées qui sont bien cassées. D'accord. Au milieu du sternum, on masse son effort, en général, de 100 à 120 compressions par minute. Ah oui. Ben voilà. Pareil qu'il y a une chanson qui a ce rythme-là. Qui s'appelle « Staying Alive ». Et ben voilà. Donc si vous connaissez le « Staying Alive » de la fièvre du samedi soir, vous allez... Je ne vais pas vous chanter, par contre. Non, ben non, on peut peut-être le chanter pour vous. Donc on a trouvé François Brande, le ministre de la Santé, il est en PLS. Le ministre de la Santé, il est là, il est en PLS parce qu'il s'est aperçu de l'état des hôpitaux. C'est pas ce qu'il imaginait, c'est pour ça. T'inquiète, François, on va s'occuper de toi. Allez, François, t'inquiète, t'accroches à rien. Allez, c'est marci. Allez, on donne tout. Voilà. C'est efficace. Mais c'est bien. Tout à l'heure, nos collègues étaient encore dans une situation vraiment critique par rapport au nombre de patients aux urgences. Donc la problématique, quand bien même on a des engagements écrits de la direction, qu'on devrait normalement valider en intersyndical, probablement la semaine prochaine avec le feu vert de nos collègues, il n'empêche que la situation est loin d'être résolue. Il y aurait une augmentation de la capacité d'accueil en chirurgie qui serait portée à 32 lits, mais courant premier semestre 2023. Donc là encore, c'est pas pour demain matin. Et également en médecine infectieuse où on passerait d'une vingtaine de lits à 26 lits, et ça normalement début d'année 2023. On a eu neuf départs en deux mois aux urgences. Qu'est-ce qu'ils vont faire les collègues s'ils ne se sentent pas en sécurité, et s'ils voient qu'on fait entre guillemets du mauvais soin ? On va partir. Eh bien voilà, voilà, voilà. Voilà, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Donc c'est ça qu'on vient dire. Et le seul moyen de sauver l'hôpital, c'est que les citoyens s'en emparent, et nos politiques servent qu'aujourd'hui, eh bien on n'a que M. Mathieu. Et merci M. Mathieu, parce qu'en fait, vous êtes notre relais au jour d'aujourd'hui. Donc on vous félicite, on vous remercie d'être venus. D'abord je voudrais remercier les syndicats ici présents qui m'ont permis de venir et que je puisse prendre la parole devant vous en tant qu'élu dans un rassemblement syndical. Ce n'est pas forcément la règle d'habitude. D'abord je suis venu vous apporter les salutations et le soutien de bons groupes politiques à l'Assemblée nationale, la France Insoumise, l'UPS, et au-delà l'ensemble des partis politiques de l'ANUPS qui se sont battus pour permettre qu'à un moment les choses sur l'ensemble des services publics et singulièrement au niveau du système de santé puissent s'améliorer. Malheureusement vous savez qu'on a eu sur l'ensemble de ces deux projets de loi 2.49.3. Le gouvernement ne veut pas débattre d'aucune politique publique, d'aucun service public et bien entendu la santé, l'hôpital public ne font pas exception à cette règle. On sait qu'il est mal en point en lui-même, il est mal en point aussi parce qu'il devient, et ça a été esquissé juste à l'instant, une sorte de goulot d'étranglement parce que aussi la médecine de ville souffre. Avec d'autres députés, à l'heure où je vous parle, nous avons déposé une proposition de loi pour lutter contre la désertification médicale, où on remet en cause par exemple la liberté d'installation des médecins libéraux, où on favorise la mise en œuvre de centres de soins, où on supprime les non-remboursements pour les personnes qui n'ont pas de médecin référent. Il faut savoir qu'il y a 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de médecin référent et que malgré tout, si elles vont consulter un médecin, elles se retrouvent avec un non-remboursement, des déremboursements. Et forcément, c'est un problème d'accès aux soins. C'est pour ça que l'hôpital aussi devient le palliatif à tous ces problèmes-là. Mais au-delà de ça, il faudrait sûrement changer tout un tas de choses et commencer par la conception que le gouvernement a de la santé. La santé, ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un business. Quand on est dans un pays riche et développé, il est absolument inadmissible, incompréhensible qu'on soit dans un système de santé qui est dirigé simplement par des comptables, par des technocrates, par des bouffeurs de tableaux Excel. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Depuis le ministre de la Santé jusqu'au directeur d'hôpitaux. Alors, je ne mets pas en cause le professionnalisme des directeurs d'hôpitaux. Sans doute, certains ont-ils envie de bien faire leur travail, mais force est de constater que lorsqu'ils sont recrutés et formés, on les recrute et on les forme sur le management et la comptabilité. Or, aujourd'hui, ce qui est en danger, c'est bien la notion même de service public, de santé. Et il faut changer de paradigme, il faut changer de culture, il faut se rendre compte que dans un pays comme le nôtre, on ne regarde pas les plus et les moins dans le tableau Excel. On a des objectifs qui sont centrés, qui doivent être centrés, qui devraient être centrés sur les besoins de la population. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous faire part de notre soutien en tant que groupe parlementaire. Parce que vous êtes au-delà des conditions de travail dans lesquelles vous êtes et qui vous animent aussi. Vous n'êtes pas que dans le combat égoïste, corporatiste des conditions de travail. Vous êtes aussi dans la défense du service public. Et c'est cet honneur qui doit vous être rendu et qui doit aller bien au-delà d'applaudissements à 20h au balcon comme on l'a connu il y a trois ans. Et c'est pour ça que je tiens aussi à tirer mon chapeau aux usagers. Parce que ce n'est pas dans tous les hôpitaux qu'il y a ça. Il y a des collectifs d'usagers qui sont autour de vous et qui vous soutiennent. Parce que ces personnes-là ont bien compris qu'un jour ou l'autre, l'hôpital, on en a tous besoin. On préfère ne pas en avoir besoin, mais on en a tous besoin. Soit personnellement, soit à travers nos familles, nos proches. Et que cette question-là, elle est absolument critique lorsque des brancards s'entassent dans les services d'urgence, lorsque des lits ferment dans des services de médecine, dans des soins de suite, dans la pneumo, dans la cardio, etc. Bon, voilà, je vais arrêter de prendre la parole. Je ne voulais pas être très long. Je suis surtout ici pour échanger avec vous, discuter et continuer à affiner le travail qu'on a commencé dès cet été. Au sein de mon groupe parlementaire, on a visité environ 70 hôpitaux en France. Moi, j'ai visité notamment, bien sûr, le CHU de Pontchaillou, que vous connaissez, pour faire un état des lieux sur la base de la réalité telle qu'elle est vécue par les soignants et les usagers. Donc, merci encore pour votre action. Merci encore pour votre soutien. Et on le dit bien, on est conscient, ça ne peut plus fonctionner uniquement sur la bonne volonté. Enfin, la bonne volonté. J'ai presque envie de dire le sacrifice des personnels soignants. Ça ne peut plus fonctionner comme ça et on est de votre côté. Merci pour votre action. Sous-titrage ST' 501